aujourd'hui avec vous on va préparer un canard séché facile à faire rapide et délicieux tout le monde peut le faire essayez le vous allez pas regretter abonnez vous à ma chaîne pour pas perdre de bonnes recettes et on commence à préparer délicatesse à la française malgré de canard séché facile rapide et délicieux rapide pas vraiment préparation c'est rapide mais il faut attendre un mois avant de prendre du sel gros sel et ma crête canard je prends un sel de guirlande sans nitrite sans rien et gros sel c'est important nous avons besoin des herbes de provence du poivre on va poivrer bien notre viande pour pas avoir des moisissures mais du sel dans le duperoir je pose mon canard et je couvre recouvre du sel complètement 12 à 15 heures dans le frigo on dit pour 24 heures mais pour 24 heures ça devient trop salé ça a passé 12 à 15 heures on enlève tout le sel dans notre viande la viande a bien salé il a même séché un peu il est diminué maintenant on va mettre dans l'eau 30 minutes pour dessaler un peu bien le laver on lave notre viande après le lavage il faut le bien sécher on sèche bien la viande on fait bien imbibé voilà j'apprends un petit peu de herbe de spielette par des spielettes et je vais parsemmer de poivre noir bien notre viande côté de gras ça va côté de viande c'est obligatoire maintenant on va rajouter du poivre noir bien 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 saupoudrer partout 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 et comment j'ai couvert bien avec du poivre noir on saupoudre avec l'herbe de provence on aplatit comme ça bien mais un peu d'herbe sur le et du poivre sur la peau magret de canard on prend un torchon bien propre et on va fermer dedans on ferme bien notre magret des dents comme ça et on va mettre dans le frigo trois semaines dans le frigo où il ya les légumes ou à eau des légumes et regarder temps en temps c'est votre viande et les parmoisilles normalement tout va bien le temps est arrivé et mois a passé et on va goûter notre canard on va ouvrir notre torchon santé ça sent trop bon peut-être dans 20 ans on pourra même sentir à travers des vidéos les odeurs mais pas aujourd'hui dommage mais la viande a bien séché regarder la maigrie il a très maigri et on va goûter coupé maintenant prendre un cadeau bon couteau qui coupe bien et on coupe des fines tranches comme un jambon voilà les morceaux que j'ai coupé c'est très fin et délicatesse pour l'apéro facile à faire comme vous avez vu la recette tout le monde peut le faire et maintenant j'achète plus jamais la viande fumée ou séchée de canard je peux fumer aussi avant de mettre sécher la viande de canard comme comme ça est très cher pour acheter à celle là on a acheté frais il coûte trois fois moins cher ou car mon canard quand on a découpé bon appétit à tout le monde ma recette est prête bon appétit à tout monde et à bientôt sur ma chaîne abonnez vous pour pas perdre de bons recettes